à mille j'aime mille j'aime je vous raconte le mystère de pourquoi je vois pourquoi je bois du café ou du thé avec avant chaque vidéo donc à mille j'aime ok je vais vous raconter ce mystère parce que personne qui se pose les questions n'hésitez pas si vous avez une intuition mettez là dans les commentaires ok la famille bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici hiroshi et sans plus tarder je vais partager mon écran là c'est chaud 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 c'est la crise on va en parler et surtout je vais vous donner 5 plus un chips pour trouver des cryptos early ok ça c'est ma spécialité je vous donnais voilà quelques secrets et dans notre vidéo d'autres secrets donc mille j'aime pour une deuxième vidéo sur les secrets qu'on trouvait une heure et surtout le mystère de pourquoi je bois un café avant chaque vidéo mettez un petit pouce bleu abonnez vous ça fait super plaisir on est plus de 12000 donc ça fait vraiment chaud coeur de développer cette communauté avec vous vous avez tous les liens dans la description concernant le twitter ok le twitter le télégramme instagram rejoignez moi partout parce que on va envoyer du lourd malgré ce beer market ok on va le dire le mot on est en beer market on s'en fiche c'est vrai que moi je dis souvent la target elle est en dessous des 30 cas mais le marché il en a décidé autrement avant d'aller plus loin donc rejoignez le twitter donc abonnez-vous ok vous avez un giveaway si 58 tirages au sort demain ok vous avez un deuxième potentiel giveaway si la mission elle accomplit on a commencé à 1809 visiblement ça c'est beaucoup plus difficile d'avoir des abonnés sur télégramme que des abonnés sur twitter ou des votes tout simplement donc les deux missions précédentes ont été réalisées avec succès en 48 heures donc là il manque pas beaucoup donc rejoignez donc mon twitter et vous avez ce challenge ok donc il n'y a pas beaucoup de personnes donc là il ya plus de 1852 personnes donc rejoignez pour compléter ce challenge et avoir l'opportunité de gagner 20 000 flash tokens alors on va commencer entre guillemets avec l'actualité et surtout le premier tips pour trouver des cryptos early ok donc ça c'est vraiment le premier tips le premier tips c'est quoi c'est d'utiliser des outils comme 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 market cap et comme gecko d'accord et bien entendu avant tout avant tout avant tout cette vidéo n'est pas un conseil financier ok ne dites pas hiroshi il a fait ça alors je vais faire ça faites vos propres recherches ok moi j'essaie juste de vous donner un petit peu ce que je fais et pourquoi pas ça peut vous aider là parce que franchement ces stratégies là m'ont permis de gagner beaucoup d'argent donc je pense que ça peut vous aider à vous également mais bien entendu il faudra compléter ces ces outils par votre votre jugeote tout simplement et votre capital risque donc toujours bien manager son son budget dans les crypto monnaie pour pas être toujours exposé voilà des personnes qui mettent au ligne des mille de 2000 balles alors qu'elles ont que ça donc ça faut être vraiment fou pour faire ça toujours diversifier ses investissements déjà en dehors dans et en dehors de la crypto monnaie vous avez plusieurs types d'investissements comme la bourse comme des business en ligne comme de l'affiliation etc etc plusieurs business en ligne à mettre en place et bien entendu la crypto monnaie pour moi c'est vraiment la cerise sur le gâteau donc le marché saigne là le marché saigne ok comme market cap vous voyez que c'est un outil chaque fois que j'utilise pour vous montrer un petit peu mais tout simplement le cours actuel des crypto monnaies donc on voit que le pic comme il a perdu plus de 10% en 24 heures et ça c'est juste énorme ça fait déjà très longtemps qu'il nous a pas fait ça et là on a l'impression vraiment de retourner en 2018 allez il faut le dire on est en 2022 on a l'impression vraiment qu'on est en 2018 ou en 2017 en fait bitcoin a l'impression qu'il n'aime pas les chiffres pairs vous voyez en 2017 c'était excellent et 2018 c'était catastrophe et là 2021 c'était excellent et là 2022 ça fait plusieurs mois il faut le constater que le marché est t'en baisse d'accord oui on voit clairement ici donc cet outil ok voilà le il n'y a pas grand chose à dire au niveau du marché vraiment c'est une catastrophe sauf qu'il ya quand même certains cryptos qui sortent du lot mais il faut quand même faire très attention donc un outil de code market cap qui est intéressant à analyser en fait c'est ce qui se passe dans les dernières 24 heures mais aussi durant les sept derniers jours il faut essayer de comprendre pourquoi ce crypto monnaie eh bien ça fait sept jours en sept jours elle a pris 12 597 % donc là on voit que sur 24 heures elle a pris 11 645 % donc c'est pas significatif qu'elle ait fait 12 598 % parce qu'il se peut qu'elle ait fait en 48 heures et il se peut aussi que le market cap de cette crypto monnaie elle est vraiment petite donc c'est beaucoup plus facile à manipuler qu'une crypto monnaie qui a 100 millions 50 millions etc etc donc déjà ça c'est très intéressant c'est à dire que ce que vous pouvez faire c'est à chaque fois chaque jour venir regarder un petit peu les crypto monnaie et analyser en pourcentage mais leur évolution donc déjà ça va vous donner un indicateur sur sur tout simplement la tendance de cette crypto monnaie est-ce que c'est une tendance haussière est-ce que c'est une tendance baissière là on peut voir par exemple cette crypto monnaie elle a fait 7,80 % en 7 jours et là elle a fait 161 % donc c'est l'icône sv donc déjà quand on voit le nom il faut faire un petit peu attention même beaucoup attention à chaque fois que vous voyez qu'une crypto monnaie elle porte le nom d'une autre crypto monnaie là pour moi déjà red flag oui red flag potentielle manipulation de marché donc ce genre de crypto monnaie moi par exemple ça ne m'intéresse pas du tout oui donc déjà ça c'est un premier point ok on analyse les tendances haussière baissière sur comme market cap il ya pas mal d'outils sur ce que sur comme market cap qui sont vraiment sous côté d'accord vous avez la possibilité ici d'aller voir ce qu'on appelle le spotlight le spotlight ça va vous donner une vision d'ensemble de tout le marché là vous allez vraiment vous prendre pour le trader du turfus de la crypto monnaie donc ceci est possible sur comme market cap là je suis pas mais vous pouvez le faire sur congeco également trois congeco parce que très souvent les crypto sont plus facilement listé beaucoup plus rapidement sur congeco que sur con market cap donc vous pouvez checker ça donc du coup là en un écran vous avez tout vous avez non seulement les crypto qui sont en top tendance ok et vous avez les crypto qui ont les plus hautes performances donc là il faut faire très attention parce que là c'est très dangereux parce que très souvent les crypto monnaie qui sont en haute les plus hautes voilà les plus hautes performances et bien très souvent le lendemain elle se retrouve ici et là c'est vraiment dangereux c'est une crypto ici et je sais pas peut-être 1000% et le lendemain elle perd 100% de sa valeur là en l'occurrence 99,03% j'insiste là dessus parce qu'il y avait une crypto monnaie qui a été un scan qui a été squid game qui est resté pendant plusieurs journées en haute tendance en haute performance et maintenant ils sont en performances les plus basses parce que c'est une crypto monnaie qui a scammé sa communauté donc généralement il ya des projets franchement il ya des projets qui peuvent être intéressants à trouver donc là il va falloir passer plusieurs heures moi je suis là juste pour présenter les outils il ya décritement ici il faut comprendre pourquoi elle baisse par exemple des projets comme arriva ça c'est une crypto monnaie qui est qui est très visité pourquoi parce qu'elle en vérité c'est un projet autour des voyages donc bien entendu une fois que vous avez trouvé une crypto monnaie et il s'agit tout simplement de l'analyser de comprendre à quoi sert le projet quelle est son utilité etc on voit que là il ya du stacking qu'il ya du metaverse donc il faut creuser essayer de voir le projet de rejoindre bien entendu les réseaux sociaux d'accord regardez bien entendu la marque et cap quelle est sa marque et cap donc là on voit qu'une capitalisation de 32 millions ok et analyser un petit peu le plus bas ok d'analyser également le plus haut sur toute l'année donc voyez ici il est à 0,001 45 et là ils ont perdu quelques zéros donc là il ya si on regarde sur tout le temps donc là on voit qu'ils étaient là au plus haut donc ça c'était quand ok c'était au 11 octobre ok c'était il ya pas très longtemps et là on voit qu'ils sont à ce niveau là donc si on fait des recherches bien entendu encore une fois faut compléter le projet comprendre un petit peu leur utilité etc et bien on pourrait susceptiblement investir bien entendu faut faut bien analyser faut comprendre aussi que l'équipe de monnaie parfois elle dépend comme je le souligne ici du du marché par personnalité là on est sur quelque chose qui tourne autour des voyages autour du tourisme ok et donc forcément voyez dans le prochain futur donc là on voit vraiment que techniquement on est early par rapport au potentiel et on voit déjà qu'elle est listée dans certains exchange donc là on n'est pas sur une crypto monnaie qui a un million de market cap ou quoi que ce soit et on voit qu'il ya deux audits certique à ken on peut se dire pourquoi pas pourquoi pas mettre 50 $ 100 $ parce que le projet pourrait m'intéresser bien entendu faut aller encore un peu plus loin pour suivre les télégrammes regarder ce qui se passe dans leur twitter s'ils sont actifs régulièrement et à partir de là prendre une décision tu voyais qu'il ya quand même 117 9 abonnés il faut réussir aussi que ces abonnés parce que c'est des scams etc donc grosso modo voyez que juste avec quelques recherches donc c'est là c'était facile parce que je la connaissais mais on voit que voilà ils font beaucoup de communication ils voilà ils partagent des articles ils font de la promotion ils sont sur bloomberg ils sont sur nasdaq pourquoi pas voilà donc ça ça a été possible moi par exemple je l'avais trouvé parce qu'elle est en top tendance et bien entendu il s'agit pas de se jeter la tête baissée sur la crypto monnaie mais pourquoi pas faire une phase d'observation pour un petit peu parce que le marché va aller à la baisse le marché va aller à la hausse ça on le sait pas moi j'ai découvert plusieurs mois j'ai pas investi dessus je suis dit ça c'est bien mais on est en période kovid donc pourquoi pas attendre peut-être que le marché la massacre et comme je suis sûr que c'est une prix une crypto pépite investir plus tard donc ça par exemple une crypto que j'ai trouvé grâce à code market cap et que j'ai redécouvert là avec vous et je je la surveille et on peut l'associer simplement en ajoutant ici voilà tout simplement avoir votre watch list donc il faut créer un compte sur le market cap ça vous lisez toutes les types de monnaies voyez qu'ici à 617 1150 personnes qui la suivent donc cette tournée je suis convaincu que dans un futur proche elle va littéralement exploser voilà là c'est juste elle est bloquée dans le temps à cause du covit ok voilà donc première étape comme market cap regarder un petit peu tout ce qui fonctionne pourquoi pas regarder aussi je vais pas dire les nft donc faire une liste de suivi classer l'équipe récemment ajouté donc faire très attention à ce genre de d'options que très souvent une fois qu'elles sont listées mais le cours baisse tout de suite et vous avez également tout ce qui est donc spotlight gagner en perdant vous avez plus visité voilà donc observez énormément vous pouvez aussi choisir vos crypto monnaie par rapport à la bloc chaîne par exemple ici vous avez plusieurs catégories d'accord et plusieurs catégories sur les crypto monnaies vous avez des catégories sur sur les stable quand il boc c'est mais vous avez tout ce qui est catégorie sur les crypto sur avalanche sur la bsc sur la metaverte sur le metaverse il faut pas dire la metaverse le metavers sinon vous allez vous faire insulter voyez ici vous avez le metaverse les les crypto qui sont sur polka dot etc analysé aussi par bloc chaîne regardez le top le top des cryptos et pourquoi pas mettre un ticket par exemple sur une crypto voilà qui vous plaît qui vous convient par rapport au projet bien entendu faut analyser par exemple on a ultra uo uos qui n'arrête pas de faire parler de lui malgré la baisse donc qui dit baisse pour moi égale opportunité alors on s'est beaucoup attardé sur le market cap parce que vraiment c'est un outil c'est un outil qu'il faut pas négliger alors deuxième outil vous avez tout ce qui est site de vote site de de recommandations de crypto monnaie par rapport aux communautés ok je m'explique ici vous avez par exemple voiture guru mais vous avez aussi conscope on a déjà parlé sur cette chaîne youtube cette ces différents sites mettre mettre en avant des crypto monnaies soit par promotion donc là par exemple on a des cryptos qui sont promotion nous avons le safe moon nous avons le shiba inu tous les jours il y a le shiba j'ai l'impression vraiment que eux les investissent énormément et donc c'est vrai qu'on peut avoir conscience une cryptomonnaie qui investit énormément dans la publicité donc ça c'est très important parce que là une crypto qui investit qui fait du marketing etc donc on n'est pas on certes pas early on peut trouver des crypto early ok on va regarder ça après mais il faut prendre en compte que les crypto monnaies qui font de la publicité et tu as un faible market cap ici vous avez tout ce qui est vote d'accord on a par exemple aujourd'hui le top 10 ok nous avons le top 10 donc on peut analyser parfois on peut analyser la market cap ok donc si on voit qu'une crypto monnaie qui a une market cap de 215 mille a réussi à avoir 17 900 votes ça veut dire qu'il y a une communauté qui est en train de s'engager derrière donc il faut analyser cette crypto monnaie safe moon alors ça vous savez à chaque fois qu'il y a une crypto monnaie qui perce on l'a vu avec le faux qui avec le shiba et bien beaucoup de crypto qui vont essayer de prendre le même nom etc et donc là c'est le cas de figure pour safe moon on a d'autres qui peut monnaie mais rapidement ici on a safe mars c'est fou à l'impression que c'est le retour avec c'est ce qui sort sa version 2 on a l'impression qu'il ya beaucoup de crypto mais qui reprennent un petit peu le fameux safe voilà les gens ça les rassure et les investisseurs on regarde un petit peu donc là par exemple on sait pas pourquoi il n'y a pas les informations sur cette crypto monnaie par rapport à la market cap etc on voit pourtant qu'ils ont 28 719 votes et et donc du coup voilà est ce que la presse elle est terminée donc il faut checker il faut essayer de voir les sites qui va voir le projet télégramme twitter voir si ça vous plaît ou pas voilà de regarder le site là si le site il est propre si les réseaux sociaux le discorde là par il ya un reddit il ya un télégramme etc là on vous parle de revenus passifs ok donc bien analyser un petit peu le projet ok voilà supply ok lire la tokenomics bien entendu ça c'est les réflexes qu'il faut avoir à chaque fois et puis après s'engager ou pas d'ailleurs on va checker rapidement leur twitter donc là une twitter qui est tout jeune ok donc voir un petit peu tout le projet et vous pouvez voir si c'est intéressant d'investir sur ce projet là qui réussit à avoir beaucoup de votes après bien entendu faut pas être bête il faut aussi les votes est ce que c'est des vrais votes ou est ce que c'est juste des bottes voilà peut-être que watcher goût après pour voter sur watcher goût il faut prouver qu'on est humain après c'est peu qu'il y ait des robots bon je sais pas donc faut quand même être prudent voilà toujours prudent et investir toujours que l'argent qu'on est prêt à perdre moi par exemple la voyez ib usd ça je veux pas entendre parler aujourd'hui tout ce qui est meta je veux plus en entendre parler moi tout chaque fois que je vois meta zap voilà donc ça c'est moi parce que j'ai investi dans quelques cryptos et à chaque fois il écrit meta ça n'a jamais été quelque chose de très de très lucratif on va dire donc voilà donc on peut venir première page on peut venir par une deuxième page c'est pas d'autres qui tôt et ben on flash token voilà flash token 1 million 444 mille 430 de market cap petit market cap plus 1329 all d'or pourquoi pas analyser ce projet pourquoi pas rejoindre le télégramme parce qu'en plus ce soir à 21h et bien dans une heure ou là dans une heure ils vont lancer des nft en presselle donc faire partie des presselle on va en parler après ça aussi c'est une opportunité donc checker tout tout toutes les crypto où il ya des votes etc voir leur projet un petit peu et si ça vous intéresse d'investir dessus pourquoi pas l'utiliser ici comme voiture gourou comme 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 scott etc comme constat donc troisième méthodologie ok nous avons twitter donc forcément twitter c'est un outil imparable où vous avez beaucoup de risques mais un peu toujours pareil ça le risque fait partie du jeu va voir des personnes qui ont fait qu'ils ont utilisé l'oral des influenceurs pour ben arnaquer leur communauté donc ça faut toujours le prendre en conscience ok il faut pas être parano non plus et la meilleure méthode à chaque fois pour investir pour les gens qui me disent oui mais j'ai peur etc c'est d'investir tout simplement l'argent qu'on est prêt à perdre donc regarder un petit peu les crypto qu'ils partagent si ils en partagent les suivre pourquoi pas voyez là par exemple on vous parle d'une crypto monnaie donc là c'est toujours pareil il faut essayer de comprendre pourquoi on vous parle de cette crypto monnaie et comprendre un petit peu le projet regarder la market cap et si ça vous intéresse poursuivre donc regarder sur twitter il ya plein de comptes crypto défis james vous avez aussi par exemple si pancake james donc ça c'est crypto qui sont sur la bs extra vous avez aussi des comptes spécifiques à la bs et voilà vous avez des projets checker les projets regarder la marque de cas pourquoi on vous partage ce graphique etc est ce que c'est intéressant d'investir ou pas du tout et rejoindre les télégrammes pour voir un petit peu le mouvement et puis après souvent là par exemple on a reçu un compte pourquoi pas suivre ce compte aussi cryptogramme plateforme je connais pas du tout on peut aller checker certainement qu'ils doivent parler de crypto monnaie ou peut-être que c'est une crypto elle en elle-même ça a l'air d'être plus une plateforme donc apparemment ils sont aux discertiques apparemment c'est une crypto donc pourquoi pas s'intéresser parce qu'ils ont ils sont listés chez elle banque etc etc et en plus flouze vous voulez du fouze faut prendre des risques donc voilà vous avez pas mal de compte sur twitter n'hésitez pas à rejoindre twitter et aussi des frenchies par monsieur james crypto frenchie qui balance des crypto parfois c'est des crypto early rose des crypto alcoines etc voilà s'abonner regarder un petit peu les crypto monnaie et analyser les projets etc etc donc twitter troisième outil je vais pas insister parce que c'est très connu et on a quatrième donc ça c'est très négligé il y a beaucoup de personnes qui négligent ce genre d'outils pink cell l'utilisent pourtant l'utilisent pour quand ils sont drivés sur des projets early c'est à dire que là on est vraiment early early parce que l'accompagnement elle est pas lancée mais certaines personnes qui l'utilisent mais ils en oublient que on peut aussi trouver des crypto pépites moi j'ai déjà trouvé des crypto pépites sur sur pink cell et après bien entendu il faut être intelligent savoir quand entrer savoir sortir combien investir etc etc donc là vous avez par exemple beaucoup de projets et là c'est des tendances trending donc là le chips du jour c'est que ici vous avez par exemple le lemon vous avez expect ça veut dire que pourquoi elles sont pourquoi elles sont tendance top 2 par exemple des experts et bien tendance parce que la personne qui gère ce projet là il envoie beaucoup de personnes vers cette page là donc s'il envoie beaucoup de personnes vers cette page là et bien pink cell le met en top tendance et donc forcément eh bien il ya du monde dessus donc c'est du monde dessus ça veut dire potentiellement il ya beaucoup plus de chances de gagner de l'argent sur cette crypto monnaie qu'une autre on a entendu ça ne vous empêche pas d'analyser parce que là par exemple il cherche à avoir 1250 bien dit et la presse elle a lieu très très prochainement voyez donc dans un jour et et cinq heures oui donc est ce que c'est intéressant il faut regarder là vous voyez que l'équipe elle est co ici elle est audité donc elle a été vérifiée par pink cell etc donc pareil toujours le même travail regardez le site pourquoi l'aimant ici pas avoir des top 1 à top 2 que l'aimant soit très celle qui va voir est ce que c'est un token avec un projet ou est ce que c'est un token tout simplement même quand une lire bien aussi la description c'est des fois du bullshit je vous crois que parfois il ya vraiment du bullshit et donc là c'est parti voyez ici presse elle end in ok je vérifie que l'autre c'était bien va commencer dans un jour voilà voilà donc c'est bien ça a bien commencé dans un jour quatre heures et 59 minutes et là voyez que par exemple au moment je tourne cette vidéo eh bien je sais pas au moment où elle va être publiée est ce que cette presse elle va être disponible donc là il faut surtout pas se lancer dans le faux mot bien analysé comprendre le marché ok donc voir si c'est vraiment intéressant donc là on voit que des fois des presselles voyez là ils demandent 800 bnb des presselles qui sont liquidés en quelques quelques secondes quelques minutes et ce n'est pas forcément parce que ce sont des gros projets ok voilà donc là voilà je sais pas si elle sera disponible mais regardez bien le projet donc là voyez un audit et là ça dit sont pas kawai ici donc là pour moi il ya un flag et c'est à dire que l'identité des fondateurs n'est pas vérifié néanmoins voilà je vous mets parce que je l'utilise pincel vous avez des excels et bien ce sont des outils qui permettent de faire des icos et donc forcément qui vous permettent de trouver des quittaux vraiment heureux vu qu'on est au tout début ok donc là on a un autre type notre méthodologie ok eh bien c'est quoi c'est les launchpad les launchpad sont différents des icos c'est en général ce qu'on appelle des ido c'est à dire qu'ils sont listés sur des decks et donc forcément vous avez pas mal de launchpad là par exemple on a un launchpad qui plutôt spécifique aux jeux jeux play to earn etc donc si vous aimez bien les jeux play to earn si vous aimez bien les projets long terme pourquoi je dis ça parce que très souvent ce que je vous ai pas dit c'est que il y a du vesting le vesting c'est quoi c'est que il ya un pourcentage d'accord de votre investissement qui va être bloqué pendant une certaine période et donc ça parfois on voit pas ici alors on va donc il faut rentrer dans le projet ok et bien entendu il faut détenir du trust pad d'accord pour détenir du trust pad traspard c'est une crypto monnaie je sais pas si ça peut être pas exactement qu'on va normalement c'est trust pad c'est du tpad ok donc trust pad donc là il a bien baissé il vous en faut une certaine quantité pour pouvoir investir dans une crypto monnaie ok vous pouvez en acheter sur la binance partienne vous pouvez en acheter via prendre quelque soit vous comme vous avez ici les marchés où vous pouvez acheter sur des kex euros etc donc on vérifie toujours que c'est bien le bon site des fois il équipe de monnaie qui porte le même nom alors ce n'est pas le sel du projet donc voilà attention parce qu'il ya pas mal de doublons ok et pourquoi pas prendre hop le code acheter directement ce point quelque soit ou pourquoi donc là vous avez beaucoup de projets par contre là pour être éligible d'accord pour être éligible à l'achat de de token sur ce launchpad et bien il faut il faut détenir du tpad et donc pour détenir du tpad il faut en acheter et forcément forcément c'est un coût c'est un coût approximativement il vous en faut 300 voilà à etio vous avez de de nombreuses questions problématiques certainement que vous vous posez au stade vous regardez cette vidéo eh bien ici ils y répondent ok donc il ya énormément de projets voyez ici par exemple vous avez plus plus vous voulez de là c'est 3000 je dis 3000 j'ai dit 300 c'est 3000 en vérité voyez c'est écrit ici donc moi je n'en ai pas parce que je vous donne le chips parce que je compte certainement investir sur trust pas donc j'attends que le cours baisse et ça c'est ma stratégie là vous parce qu'il faut en avoir beaucoup je donne et on va calculer la 3000 fois 0,76 31 2289 dollars donc c'est pas donné ce qu'il faut faire c'est soit sortir la carte bleue soit prier que le marché baisse un petit peu en tout cas moi j'aime bien venir sur trust pad pour regarder les projets qui sortent regardez s'il ya beaucoup il ya beaucoup de projets en play to earn qui 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 voilà qui font des id o et donc du coup ben forcément ils en font plusieurs donc il ya plusieurs sites d'accord il faut il faut checker par rapport là par exemple vous pouvez aller sur un site je sais pas moi par exemple pas aller sur poka polka fantasy et puis après vous pouvez aller directement sur le site pour voir là par exemple elle est close c'est à dire que là elle a été finie donc voyez que ici ils ont récolté 100.000 b usd et bien ça c'est une quitte au bas qu'il va falloir suivre parce que apparemment apparemment c'est solide voyez ça veut dire qu'ils ont qu'ils ont récolté pas mal donc voilà encore une fois comme j'ai dit il ya du vesting faire très attention au vesting surtout si vous n'aimez pas ça là voyez que par exemple il ya 25% qui vont être libres qui peuvent être réclamés le 10 septembre et à 75% qui peuvent être réclamés au 11 octobre c'est à dire que là il va falloir holder pendant longtemps voyez donc ça est ce que ça vous intéresse ou pas ou est ce que vous préférez tout simplement investir au moment où le token va sortir voilà donc s'ils font ça c'est pour protéger de tout simplement la charte pas qu'il y ait tout simplement pump and dump donc après il ya une autre plateforme qui est dow maker ok donc qui vous permet d'investir dans des crypto là c'est vraiment c'est des là c'est des gros market cap c'est des gros budgets c'est des gros des gros investisseurs qui sont très souvent ici ok donc c'est des projets très souvent solides ok c'est très souvent les projets qui sortent de dow maker ou de 3 spades très souvent ces projets là font x 100 là voyez par exemple x 36 on vous donne certains modèles x 10 ok x 71 x 7 donc c'est toujours intéressant d'investir des projets où vous avez une chance de rentabilité qui est élevé x 7 x 5 x 26 x 18 etc 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 voilà donc ça launchpad il ya aussi tout ce qui est launchpad sur exchange vous avez notamment sur by bit vous avez un lien dans la description si vous voulez vous inscrire by bit faire régulièrement des launchpads notamment le launchpad de genopets qui est un play to earn il ya également eu un texte ptu qui est toi qui index en indonésie me semble si je dis pas de conneries et il ya eu dernièrement kasta qui est qui qui a fait une très très bonne qui a fait une très bonne entrée j'aimerais dire dans le monde de la crypto monnaie mais qui malheureusement voyez kasta a beaucoup baissé voilà 0,66 66 centimes ça ne veut pas dire que le projet ne marche pas c'est le marché qui est un beer market donc là il ya plus de un dollar en bord des plus hauts ils avaient fait voilà il est à quelques centimes durant le launchpad sur by bit et sont ressortis à 1 $ 49 vous avez aussi des launchpad sur finance bon après il faut suivre un petit peu tout ce qui est l'autre dernier tips pour terminer la vidéo ok vous avez tout ce qui est groupe télégramme tout ce qui est groupe qu'on appelle des cols et group qui qui voilà qui font des cols c'est à dire des des cons s'appelle des des signaux fatigues de signaux voilà des fois à ces groupes là alors ils sont très réputés comme par un césar cols sont très réputés parce qu'ils vérifient bien le projet ils font des amas avec les fondateurs du projet avant même de vous les présenter ils font très souvent donc des espèces de live voilà en forme amas sur télégramme et du coup ça vous permet à vous de poser des questions de voir si le projet vous plaît vous avez aussi satoshi club satoshi club c'est vraiment pas mal c'est des vrais pépites voyez on voyez c'est limite des incubateurs vous avez pourquoi parce qu'il ya 102 mille personnes sur ce groupe là donc ça veut dire que si la crypto bien elle est elle est bien elle bien elle peut exploser très rapidement alors qu'elle commence comme disaient les anglais et les zéro voilà pour cette vidéo je pense qu'elle a été un peu longue mais je pense qu'elle est très utile elle vous permet à vous de comprendre un petit peu comment investir early sur une crypto monnaie les risques et les enjeux sont là d'accord parce que les risques c'est que vous risquez de tout perdre tout simplement parce que si vous tombez sur un scam si c'est à vos risques et périls si vous tombez sur une pépite vous pouvez tout exploser donc mon meilleur conseil sans être autre conseil financier d'investir toujours l'argent ou plein d'investir l'argent que vous êtes prêts à perdre comme ça au moins déjà vous dormez tranquillement ok et surtout vous fixez un objectif fois deux fois trois fois cinq et vous sortez déjà si elle fait x5 vous sortez une partie de votre investissement même fois de une partie de votre investissement ou votre investissement et vous laissez tourner l'argent ou alors vous sortez tout et vous vous essayez d'augmenter d'une crypto à une autre ok donc sachez que même si vous voyez le beer market sachez que vous pouvez faire encore de l'argent ce n'est pas parce qu'il ya un beer market il ya des icos il ya des cryptos qui s'en sortent bien il ya des cryptos qui voilà qui voilà donc là il ya des icos donc il faut pas vous dire oui c'est le beer market qu'est ce que je fais je fais plus rien c'est bon je déprime non au contraire il faut analyser un peu d'équipe d'eau finaliser le marché il ya d'équipe tôt peut-être qui était un haut market cap avant et vous disiez peut-être j'aurais bien aimé investir si je l'avais connu avant maintenant que elle baisse ne vous dites pas ben non regardez le marché s'écroule c'est d'avoir une certaine une certaine logique et si vous avez des crypto monnaie que vous voyez ce fameux beer market et que vous vous inquiétez et bien penser que par exemple les crypto qui ne sont pas early bien penser long terme tout simplement passer long terme parce que vous savez dans les crypto monnaie il y a un cycle et il se peut que dans une semaine dans un mois dans un jour en 48 heures ça peut repartir à la hausse donc avant de vous quitter je vous rappelle juste qu'il ya le concours vous avez la possibilité de gagner 50 usdt ok donc participer au concours et je vous rappelle également qu'il y à la presselle des nft sur flash à la technologie je voulais donner un à la description si vous intéresse d'investir dans des nft utilitaires pourquoi pas c'est aussi une solution une méthode d'investir lorsqu'on est en beer market merci d'avoir visionné cette vidéo mettez un petit pouce bleu pour la force abonnez vous on va faire des live prochainement restez connectés salut à tous t'es et rochis